Qu'est-ce qu'il se passe ? Tirez-le pas ! Sors là, ma fermoche ! Velle ! Sors là ! Est-ce que c'est toi, Velle ? Sors là ! Très lentement ! Je ne suis pas armé ! Ta gueule ! Fais ce que je te dis ! Tu n'as aucune raison de t'inquiéter ! Demi-tour ! Mets sur la tête ! Écoute-moi, Velle ! Comment va maman ? Elles tous, docteurs ! L'aîné choisit son camp ! De Père grâce, il sera grâce ! Adieu la mixité du feu ! Et tout cela est venu familier ! Le Père et l'Enfant sont tenu dans la chambre ! Une chanson de soleil ! Et mon dieu ! Arrête ça ! De quel côté penche le ciel ? Il penche du côté de l'homme ! Ensuite ! De quel côté penche l'homme ? L'homme se penche vers la terre ! À cet instant précis, docteur ! Survient une explosion ! Tu es venu pour me tuer ! Durant six jours et sept tuis, nous avons vécu dans le supermarché. Le matin du septième jour, après de brefs combats, les trains sont envahés de village. Des soldats sont entrés. Un officier attiré en l'herbe, nous nous sommes tous jetés à plat ventre. Mais qui espères-tu convaincre avec ça ? Un terroriste ne convainc pas, docteur ! Il terrorise ! Laisse la guerre que tu prônes ! Une nouvelle guerre, de nouveaux charniers ! Mais toi tu prônes l'oubli ! Moi le souvenir ! Le souvenir et puis ! De la justice divine ! Adieu ! Hein ? J'apportais des impôts, et nous tentions d'attirer les oiseaux. Tu les connaissais tous à l'époque. Mon préféré était la citel. Et moi ? Le merle d'or. Mais pourquoi pas ? Nous pourrions le voir ! On va sortir, on va s'en sortir ! Une façon, une autre ! À condition de ne pas penser ! Une chose après l'autre ! La frontière ! Troisièmement ! Ailleurs ! Mettons ! Que s'était-il passé ? Nous avions défliché ! Un loupin de parole ! Un train d'entente ! Voilà ! Mais pas de ma première fois que ça ! C'était lui ! Tu vois ?